Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve à la veille de la fin des poules de la Ligue Osiris saison 2. Donc on en avait longuement parlé, déjà je vous en avais fait une vidéo la semaine dernière pendant qu'on était encore dans les demi-finales des poules. Maintenant on est à la finale des poules, on a eu quelques surprises, on va le voir ensemble. Si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien en suggestion sur toutes les vidéos que je vous ai fait sur les pronostics pour cette première partie avant qu'on puisse en faire officiellement. Pour ne rater aucune vidéo, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, surtout les amis, vous le savez à présent mieux que moi, si vous aimez le contenu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Donc, on va voir ça, mais avant d'aller là-dessus, je vais me pencher sur une petite question qui m'a été posée en commentaire et qui m'a fait réagir sur le fait qu'il est important que vous ayez bien conscience des skills, puisque c'était sur Guanyu. Donc, on va se passer sur Guanyu, vous voyez, j'ai une troupe avec Guanyu qui est sortie, il y a 210 000 dedans et il est en binôme avec Leonidas. Donc, c'est une troupe infanterie foule, il n'y a rien, aucun mystère là-dessus et vous allez voir où je vais en venir. Donc, si vous vous demandez pourquoi je suis à 210 000 et pas 200 000, je n'ai pas de buff. Quand on est à partir du VIP 14, on a le droit à un bonus de 5% pour ceux qui ne le savaient pas. C'est pour ça qu'en canyon, certains ont 105 000 et d'autres n'ont que 100 000. Par exemple, mais même en étant qu'à 105 000, ça n'empêche pas que je me fasse déboîter parfois par des mecs qui sont qu'à 100 000, comme vous le savez bien évidemment. Donc, là, vous voyez, je vais attaquer cette troupe et on va aller voir le luck de combat parce que c'est important. Donc, la question qui m'a été posée par l'un d'entre vous et ce n'est pas la première fois que j'ai eu ce type de question, c'est que vous ne compreniez pas, enfin, il ne comprenait pas pourquoi, pour lui, il y avait un bug, les troupes n'étaient pas silence. Alors, pendant qu'il se bat, on va aller voir, c'est simple, quand on regarde les compétences de Guanyu, donc je l'ai en 5, 3, 2, 2, évidemment, je l'aimerais bien l'avoir en expertisé. Mais bon, donc, condition de rage 1000, et il y a écrit, lorsque Guanyu, commandant secondaire, et commandant secondaire réduit le multiplicateur de dégâts, on s'en fout, ça, c'est et réduit. Donc, vous voyez, inflige des dégâts directs jusqu'à 3,5 dans une zone en forme d'éventail, multiplicateur de dégâts de 2000, et réduit au silence les cibles pendant 3 secondes. Les dégâts infligés à toutes les cibles sont réduits de 15% par ennemi supplémentaire, voilà. Donc, ce qui est important, c'est le et réduit au silence les cibles pendant 3 secondes. Et donc, l'abonné en question me posait la question sur le fait qu'il y avait un bug, parce que ça ne réduisait pas au silence les troupes, et même si ça réduisait, ça ne les réduisait pas tout le temps. Il pourrait très probablement, il s'attendait à ce que, donc on va aller voir les logs, parce que le combat est fini, il s'attendait à ce que la troupe en face ne puisse pas du tout lancer de troupes, quoi. Tout ne puisse rien faire, ne puisse pas lancer de skill, pardon, et donc, il était surpris qu'elle en lance. Donc, on va voir ça, regardez, donc évidemment, c'est un barbare niveau 24, donc il n'y a pas de surprise. Au passage, j'ai pris 30 gemmes, c'est toujours ça de pris, moi, je ne crache jamais sur les gemmes, vous le savez, les gemmes c'est de la balle, on ne crache jamais sur les gemmes. On va voir le journal, et quand on regarde le journal, donc, on va bien le voir, vous allez le voir, donc, au départ, il ne le silence pas, évidemment, au premier tour, il ne le silence pas. Au deuxième tour, non plus, au troisième tour, non plus, mais qu'est-ce qu'il attend pour silence ? Donc, c'est ça que certains d'entre vous se disent, comment ça se fait quand je regarde le log, pourquoi la troupe en face n'est pas silence ? Mais c'est simple, vous avez bien vu, si on retourne voir, et là, il y a un fait tout bête que vous avez oublié, ça ne silence pas à tous les tours, c'est un skill, c'est une compétence. Elle se déclenche en condition de rage à 1000, donc, forcément, tant que je ne serai pas à 1000 de rage, le silence ne va pas se déclencher. Donc, il n'y a pas de pourcentage de proc, c'est juste que dès que j'ai 1000, je vais avoir le skill, dès que j'aurai le skill, je vais avoir du silence. Donc, au départ, je prends 18 points par tour, là, 9, 9, plus les bonus que je peux avoir, donc, ça monte, et vous allez le voir, donc, normalement, ça va être vers le tour 10. 10, je devrais avoir suffisamment, 9, 9, 10, on arrive au tour 10, augmentation des dégâts de compétence en raison d'effet de concentration, réduction de la vitesse de marche. Les troupes, voilà, les troupes de Calvin ne peuvent utiliser de compétence active en raison de l'effet silence causé par Guan Yu, sein de la guerre, deux tours restants. Ça veut dire qu'il doit déjà l'avoir au tour d'avant, et je l'ai raté, et je l'ai raté. L'effet de silence a été appliqué aux troupes de Calvin pour une durée de 3 tours, et là, ça me claque ma rage, et je n'ai plus de rage. Donc, le skill s'applique bien comme il devrait. Une fois que ma rage est à fond, et bien, tout simplement, l'ennemi est silence. Et si on va un peu plus loin, donc là, il est causé sur 3 tours, il faut que ça remonte aussi. Donc, je pense qu'on va être vers le 16 ou le 17. Vers le 16 ou le 17, la lame courbe du dragon vert que j'ai montée à 2. Là, vous l'avez vu, je vous l'ai fait en vidéo. Voilà, l'effet silence, voilà, on est sur le tour 16. L'effet silence a été appliqué aux troupes de Calvin. Donc, dès qu'on a 1000 de rage, on passe le skill, et le silence est appliqué. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de bug, ça fonctionne parfaitement comme ça le devrait. Il n'y a pas de pourcentage de proc, il n'y a pas de cooldown, si ce n'est le fait qu'il faut arriver à 1000 de points de rage. Donc, en tout cas, pour ça, ça fonctionne parfaitement, normalement. Donc, vérifiez bien avant de penser qu'il y a un bug. Franchement, les bugs connus, ils sont remontés et on les connaît tous. Si vous avez l'impression qu'il y a un bug et que vous n'en avez jamais entendu parler, ça peut arriver que vous en trouviez un nouveau. Mais la plupart du temps, c'est que vous commettez une erreur de compréhension ou une erreur de jugement ou de lecture. Mais en tout cas, à part si c'est un bug sur le chat, notamment, il y en a des milliards, malheureusement. Le reste, les bugs sont vraiment connus. Voilà ce dont je voulais parler et vous montrer par l'exemple, clairement, ce petit problème qui n'en est pas un avec Guan Yu. Avant qu'on aille voir la ligue et qu'on puisse voir les surprises qu'il y a eu et surtout faire quelques petits pronostics. Puisque, normalement, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, c'est le dernier tour de ligue où on ne pourra pas faire de pari. Normalement, les prochains, on n'a pas encore le magasin malheureusement, les prochains, on va pouvoir parier. Donc ça, c'est vraiment de la balle. On va vraiment pouvoir parier des Auric et voir ce qui se passe. Donc, on va aller assez rapidement voir les surprises et faire nos pronostics. Et on va bien le voir. Donc, on va s'attarder sur le royaume d'Horus. La dernière fois que j'en ai fait une, on avait regardé le royaume d'Anubis. On ira voir le royaume d'Anubis lorsqu'on aura fini les poules. Et qu'on va devoir vraiment parier, réellement. C'est là-dessus qu'on va s'y attarder. Donc là, les TX-46, les Go ont créé la surprise, une surprise modérée puisqu'on était sur quelque chose de standard. Mais en tout cas, les TX-46 tiennent leur rang. Ils ont écrasé malheureusement les Buns. Division 2, donc TX-46. K9T en force, pas de surprise ici. Évidemment, je préconise là-dessus, je serai sur les K9T. Pour le moment, c'est ce que j'avais dit dès le départ. Et je m'y tiens à ce que j'avais dit. Je n'ai pas fait d'erreur particulière. Les Chaux, à ma grande surprise, se sont fait battre par les 112N. Même si il me semble que j'avais une petite hésitation parce que c'était assez proche. Et les 230L, j'avais misé sur eux alors qu'ils ont perdu. Donc là, je me suis complètement planté sur les deux. Je miserais quand même sur les 112N. Je me dis que les 112N ont de grandes chances de l'emporter, bien évidemment. Donc la division 4, parce que les 112N sont quand même très performants. Là, c'est là qu'il y a eu ma plus grosse erreur. Et bien évidemment, je le reconnais, mais ça a été une surprise. Même pour eux, les White Tagers ont perdu face au TPW. J'en discutais avec l'un de leurs membres FR. Et malheureusement, malgré l'écart de puissance d'un demi-million en faveur des White Tagers, ils ont perdu face au TPW. Il faut savoir que les White Tagers ont quand même beaucoup perdu en puissance et ont perdu beaucoup de joueurs. Donc malheureusement pour eux, la belle époque de White Tagers est terminée. J'espère, ça reste une très belle alliance. Donc j'espère qu'ils vont vraiment réussir à se refaire avec le temps et à revenir au niveau auquel ils étaient par le passé. En tout cas, c'est dommage. Mais je leur souhaite de réussir à se restructurer. Les OV ont survolé leur match. Je l'ai vu, c'était un match de dingue. Ils ont vraiment survolé leur match. Donc rien à dire là. OV, TPW, forcément je mise sur les OV. Rien que la différence de puissance et de T5 va être suffisante pour les OV. La division 5, on voit Sode LG2. Franchement, là, moi, je mise sur les LG2. Parce que même si c'est l'Outsider, les LG2 pour moi vont gagner. La division 6, les P245. Parce que les P245, c'est Baba et donc il n'y a pas de soucis. La division 7, 96RZ, 94AG. Je mise sur les 96RZ. La division 8, 0 face au DG qui ont créé la surprise. Puisque c'était l'Outsider d'en match. Je vais très légèrement, une petite surprise cette fois. Je miserais sur les 0. Les 0, les 0, ils sont puissants. Donc il n'y a pas de soucis. La division 9, DSP. J'ai toujours été pro DSP face au SPAR qui ne démérite pas. Mais les DSP sont très, très, très impressionnants. Les IKM, à ma grande surprise. Donc encore une fois, j'avais misé sur eux. Ont perdu face au T79 de justesse. Mais ils ont quand même perdu. Malgré l'avantage de puissance. Et ils ont en face de les GOT. Et là, pour le coup, je miserais sur les GOT. Je me suis renseigné entre temps. J'ai regardé quelques matchs. C'est pour ça que je mise des Outsider. Là, c'est la division 11, division de la surprise. Puisque les 166R sont sortis au profit des GOGT. Alors ça, c'est vraiment super étonnant. Mais très gros match des GOGT qui avait l'avantage de puissance. Mais c'est étonnant parce que les 166R étaient vraiment très, très techniques. Mais les GOGT sont, de facto, pour moi, de fait, sont les favoris maintenant de cette division. Ensuite, la division 12. UCS, 311K. Évidemment, UCS. Là, il n'y a pas de surprise. Division 13. 89PX, KME. Je n'en connais pas. Donc écoutez, je dirais... Je dirais... Allez, est-ce qu'on joue le petit pousset ou pas ? Allez, je dirais... Ouais, quand même, les 89PX ont vraiment fait un gros match. Donc non, 89PX. JWM, LL61. Bah, JWM, regardez, c'est écart. C'est le plus grand que j'ai vu jusqu'à présent. JWM ont vraiment survolé leur match comme les OV. Division 15. OUO face aux legs. Je mise sur les OUO. Évidemment, les OUO, même si les legs ont écrasé les HLU, malheureusement. Division 16. Les V163 face aux FTE. Alors là, on a une alliance en partie française. Les FTE face aux V163. Donc V163, grosse alliance. L'écart de puissance est quand même puissant. Après, ce sont deux alliances techniques. Je miserais là, pour le coup, sur les V163. Parce que je vais privilégier le scoring. J'ai vu le match des FTE. Ils ont été malmenés en début de partie. Mais on su se ressaisir. Donc ils savent bien se mobiliser. Donc ils ont recréé l'écart alors qu'ils étaient menés pendant le premier quart d'heure du match. Mais je miserais sur le V163 pour ce match-là. Division 17. RX face aux BK64. Là, pas de surprise pour moi. Les RX vont gagner. Évidemment, la puissance va parler. Division 18. 166 MTO. Alors là, j'ai été surpris. Puisque je vous avais fait part que je pensais que les MTO allaient gagner. MTO, ils sont très puissants, grossalands. Les 166 aussi. Mais en plus, ils les ont bien dominés. Donc on se retrouve avec les MTO. Donc 166 qui a sorti les MTO. Je parierai sur eux maintenant. Ils restent donc mes favoris. Parce qu'ils ont battu ceux que je pensais qui allaient gagner cette poule. SW face aux M163. Évidemment, évidemment, les SW de Chisgul. Pour moi, ils vont gagner. Division 20. JMW2 qui fait son petit bonhomme de chemin là face aux KISS. Donc je pense que bien évidemment, les JWM2 vont gagner. Là-dessus, il n'y aura pas de surprise. Enfin, peut-être que je n'en aurai une, mais pas pour moi. NCB. Rien que je vois écrit NCB, c'est bon, je suis fan. Donc NCB, forcément, pour moi, les NCB, ils vont aller très loin, je pense. Après, je me trompe peut-être. Mais pour moi, ils peuvent aller très loin. Donc NCB, bien évidemment, sur cette Division 21. Division 22, les 1AVG et les NTBG, je ne connais aucun des deux. Mais je dirais, si je regarde les scores, la puissance. Il y a quand même un gros avantage au 1AVG. Et les écarts de score ne sont pas si dingues que ça. Ah, quand même, les 1AVG, à mon avis, ils vont gagner. Ils vont gagner parce qu'ils ont bien dominé leur match à la puissance proche. BBTH, pareil, là, c'est comme les NCB. BBTH, je vois BBTH, je dis BBTH. Forcément, les BBTH, très, très grosse alliance, très grosse stratégie. Et ils n'ont gagné pas si largement que ça. Donc les 73YS n'ont pas démérité du tout. Regardez, 36 000, 26 000. Si vous êtes chez les 73YS, dites-moi un peu ce qui s'est passé pendant votre match. Parce que ce n'est pas passé loin quand même. Il n'y a que 10 000 points d'écart. Vous avez dû vraiment, vraiment bien jouer. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce match. Division 24, à présent, SNO, X, CS, les qualifiés, les FCK, ont été sortis. Quelle surprise, les FCK. Les FCK, j'étais sûr qu'ils allaient pouvoir faire un truc de dingue. Dommage pour eux. Donc forcément, là, je suis pour le SNO. Les SNO, même si en termes de puissance, non, ils sont devant aussi. Donc les SNO, à mon avis, ont de grandes chances de gagner vu qui ils ont sortis. Division 25, on le voit, il y a pas mal de surprises. Les SNO, 8, donc, qui ont sorti les 234. Ah, c'est intéressant, ça. Mais bon, belle alliance. Et RR82, ben là, je vais miser RR82. Parce que c'est une alliance qui en veut. Donc, même si les SNO, 8 sont puissants de ouf et ont écrasé leur match. Je vais miser, je miserai contre Paris, là, sur les RR82. Les 26, N3X contre les W. Les W, la petite alliance qui est sur le même royaume que les White Tigers. Ouais, le 10-39. Donc, au moins, sur le 10-39, il y a encore une alliance qui représente. Donc, les W, j'espère pour eux qu'ils vont gagner. Allez, on va miser sur les W parce que je leur souhaite de gagner. Comme ça, il restera un représentant du 10-39. Les off face aux Dots. Ben, les Dots, je les ai rencontrés en KVK 2. Je sais que c'est des ouf. Et là, est-ce qu'ils vont peiner ? Non, je miserai sur les Dots. Les Dots, c'est des guerriers. Donc, je mise sur eux, même s'ils m'ont défoncé pendant le KVK saison 2. Point d'interrogation contre Rose. Je ne connais aucun des deux. Les points d'interrogation, ils ont eu très chaud. Les Rose ont déroulé. Et ben, et si les cartes de puissance étaient comment ? Donc, je miserai les Rose, là. Pour moi, les Rose ont une grande chance de gagner. Division 29. On arrive sur la fin. MFLD, un deuxième représentant du 10-93 face au LM. Je vais miser sur, évidemment, les MF. Parce que les MF, c'est l'une des plus grosses alliances qui est représentée sur le royaume d'Horus. HKL face au Vic. Les HKL ont gagné sans surprise. Et les Lions, qui ont gagné face au GOTM. Et ben, là, évidemment, vu l'écart de puissance, HKL ne peut que gagner. Je ne vois pas comment c'est possible, vu l'écart qu'il doit avoir en T5. MFBD, une autre alliance du 10-93 à 2 milliards face au NB2. NB2, hein. NB2, NB2. Donc, là, c'est un peu un derby. Je crois qu'ils étaient sur le même KVK, les deux. Le 11-03 et le 10-93. Donc, NB2, pour moi, va l'emporter. S'ils étaient bien sur le même KVK, il va y avoir de la rage de revanche. Division 32 et dernière division du royaume d'Horus. Les C9N face au TKS. Et là, on va se dire qu'il y a une petite surprise des TKS que les 30 PC avaient l'avantage de la puissance, si je ne dis pas de bêtises, même s'il est léger. Mais là, encore une fois, l'écart de puissance et surtout l'écart en nombre de T5 fait qu'à mon avis, les C9N vont gagner. Il n'y aura pas tellement de surprises. Donc, c'était la dernière tour qu'on va faire sans pari, normalement. Ils l'ont indiqué aussi dans le patch qu'on allait pouvoir parier. Ils ont mis un nouvel event. Mais c'est un event qu'on avait déjà, sauf s'il le change. Donc, normalement, pas de surprise suite à ça. On va avoir le pool. On va avoir accès au magasin. Vous voyez, là, il ne veut pas. On va avoir accès au roulement d'honneur. On aura tout. On va avoir accès à tout. Mais pour le moment, on ne peut pas. Donc, je pense que dès lundi, on va pouvoir parier en Auric. Donc, on va reprendre nos paris réels pour essayer de se blinder un max. Donc, on va rentrer dans la période de repos. Donc, ce ne sera peut-être pas lundi. Mais peut-être le lundi d'après. Ils vont peut-être le mettre dans le patch. Quand ils vont patcher, ils vont ajouter l'event, je pense. Donc, ça va attendre très probablement pas le 9. Mais le lundi 16. Où ça va rentrer dedans pour les paris du 22. Donc, normalement, le lundi 16. On va pouvoir commencer les paris réels. Notre but équipe sera de nous blinder d'Auric. Pour l'instant, sur les pronostics que je vous donne. On n'est pas trop mauvais. Excepté la grosse surprise des White Tiger. Je n'aurais pas trop misé dessus non plus. Mais c'était tellement beau d'avoir en fin, en finale, je dirais de pool. Un petit OV White Tiger à l'ancienne. Il s'était rencontré en quart, je crois. Lors de la saison 1. Ça aurait été tellement beau d'avoir ce petit match là. Ce petit grand match, je dirais. Dans une sorte de petite finale de pool. Mais nous ne l'aurons pas. Tant pis, ce n'est pas grave. On en aura d'autres. Ça va être vraiment des chocs. Et on va pouvoir voir qui va sortir de ces pools. On a des belles surprises en tout cas. Et on va avoir, je suis sûr, qu'on va en avoir encore. Écoutez les amis. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Vous, qui vous soutenez déjà à ce stade. Normalement, on devrait avoir aussi l'event où on choisit sur nos 3 gagnants. J'espère qu'on va l'avoir de nouveau. Enfin, ces 2 gagnants. Et après, on pourra aller jusqu'à 5 en achetant des packs. Si vous vous souvenez bien. J'espère qu'on va avoir cet event. Qu'il était bien sympa en tout cas. Et puis, on a pu encore plus se blinder. Grâce à ces paris qui nous débloquaient des statues, des sculptures en or. Si je ne dis pas de bêtises. On en avait entre 2 et 5 si on pariait bien. Donc, de mémoire, je dirais ça. En tout cas, c'était bien sympa d'avoir ces events. Cette petite face de préparation des pools. Nous a permis de nous mettre en jambes pour les paris. Et j'espère donc qu'on va pouvoir se blinder. Pour acheter plein de sculptures en or. Ou pour acheter ce qu'ils vont nous mettre dans le store. Voilà. Écoutez les amis. Cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, mais qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Et je vous dis à plus sur Rock. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?